Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Ici, l'ombre d'un tueur en série plane depuis 13 ans. 4 jeunes filles ont disparu mystérieusement dans la ville. Tatiana, Mokhtaria, Marie-Hélène et Fatima. Marie-Josée est la maman de Tatiana. Aujourd'hui, elle se rend chez son avocat depuis 13 ans. Elle continue de se battre pour que l'affaire ne soit pas classée et pour qu'on fasse la lumière sur la disparition de sa fille. Aujourd'hui, 13 ans après, le plus important pour moi, c'est que ça ne s'arrête jamais, que ça ne s'arrête pas tant qu'on n'aura pas eu de réponse. Il faut absolument que l'énigme soit résolue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le plus important que l'enquête se poursuive et qu'il n'y ait pas de prescription et qu'il n'y ait pas un non-lieu qui soit prononcé. Tatiana, c'est elle, en randonnée avec des amis. Une jeune fille de 17 ans souriante, sportive et pleine de vie. Quelques semaines après cette promenade en forêt, elle disparaît. Depuis, personne n'a jamais eu aucune nouvelle d'elle. C'est une torture. Actuellement, on vit une torture au quotidien. On vit avec un fantôme, on vit avec l'espoir d'imaginer qu'elle est vivante. Mais on vit aussi avec des cauchemars. Je fais des cauchemars régulièrement. Ma fille m'appelle et je ne peux pas l'aider. Voilà, c'est une torture. Moi, je le vis avec Mme Garcia. Elle ne souffre pas moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je crains qu'elle ne souffre pas moins dans 5 ans si, comme elle le dit elle-même, on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose. Que s'est-il passé le jour de sa disparition ? Ce 24 septembre 1995, il est environ 17 heures quand Tatiana sort de la gare. Elle fait du stop pour rentrer chez elle. On ne la reverra jamais. Pas de cadavres, pas de témoins, aucun indice. A l'époque, la police ouvre une enquête. C'est Guy Armand qui est chargé de l'affaire. À chaque fois que les parents avaient des renseignements, des informations, ils nous les communiquaient. À chaque fois, bien sûr, nous faisions des vérifications. Nous nous sommes déplacés dans toute la France pour essayer de retrouver trace de Tatiana. Alors à chaque fois, il fallait faire une enquête. Alors soit les renseignements étaient imprécis, bon, et ça ne donnait rien, soit ils étaient relativement précis. On retrouvait la personne qui avait été vue par un témoin. Elle ressemblait plus ou moins à Tatiana, mais enfin, ce n'était pas Tatiana. On est allé à Barcelone dans des réseaux de prostitution pour vérifier si ma fille n'y était pas. Je suis allé dans des rêves parties pour voir si ma fille n'y était pas. Voilà, je crois qu'on a vécu tellement de choses terribles. On l'a imaginé dans tellement de situations. On a pensé tellement au pire que de toute façon, si aujourd'hui on me disait « Bon, bah, Tatiana est décédée », je crois que ce serait vraiment presque une libération. Tatiana est-elle morte ou a-t-elle disparu ? On l'ignore encore. Mais un nouveau drame va se produire 2 ans plus tard. Une autre jeune femme disparaît. Elle s'appelle Mokhtaria Chahib. Elle a 19 ans. Elle a été enlevée puis tuée. Son meurtre a-t-il un lien avec la disparition de Tatiana ? Coïncidence troublante, elle disparaît elle aussi dans le quartier de la gare. Mokhtaria habitait dans la cité universitaire qui est dans le prolongement de la rue Courteline. Et ce soir-là, elle sortait de chez un ami qui habitait tout près de l'avenue de la gare. Donc elle avait l'intention de rentrer chez elle à pied. C'est pas très loin, 800 m, 1 km. Au bout de cette rue, on retrouvera dans un terrain vague son cadavre. Le corps de Mokhtaria a été atrocement mutilé. Le tueur a découpé ses seins et ses parties génitales de façon chirurgicale. Guy Armand se souvient de cette découverte terrifiante. Donc cet endroit était un terrain vague avant. C'est là que le corps de Mokhtaria a été retrouvé par un voisin. Il ouvrait sa fenêtre le matin. Le corps a été exposé au milieu du terrain vague. Jambes écartées. Donc vraisemblablement, le tueur s'est arrêté à cet endroit. Il a descendu le corps de Mokhtaria. Il a traîné par les chevilles jusqu'au milieu à peu près du terrain vague. Son corps était exsangue, était vidé de son sang. C'est bien le signe que le tueur voulait à tout prix ne laisser aucune trace, ni dans le corps de sa voiture, ni sur ses vêtements. Comme Tatiana, Mokhtaria était brune, souriante et sportive. Les enquêteurs commencent à faire le rapprochement entre les deux affaires. Y a-t-il un tueur psychopathe dans le quartier de la gare ? En ville, ce crime barbare frappe les esprits. Corinne Sabourot, journaliste à l'Indépendant, évoque la psychose qui s'installe sur Perpignan. Dans Perpignan, les gens ne parlaient que de ça. Que des meurtres de la gare, que du tueur de la gare. Pas franchement des disparitions, en fait. Tout de suite, ça a été d'emblée le tueur de la gare. Les enquêteurs ont listé, voire fiché, 800 à 1 000 pervers sexuels sur Perpignan. Il y avait une telle psychose au sein de la population que, de toute façon, ça rassurait déjà les riverains, les habitants. Mais l'enquête sur le meurtre de Mokhtaria piétine. Des suspects sont interpellés, mais aucune piste n'aboutit. Le tueur rôde toujours. 6 mois plus tard, la série macabre continue. Une 3e jeune fille disparaît. Elle s'appelle Marie-Hélène Gonzales. Elle a 22 ans. On retrouve son corps dans un terrain vague, au bord de l'autoroute. Le corps se trouvait là, dissimulé, derrière des... Sous des détritus, des branchages, un vieux tapis. Elle a été découverte parce qu'un témoin s'est arrêté pour satisfaire un besoin naturel. Et c'est là qu'il a vu ce tapis, qu'il a intéressé, on va dire. Donc il a été soulevé le tapis pour voir comment il était. Et en dessous, il a trouvé les restes du cadavre de Marie-Hélène. La scène du crime est à peine soutenable. Donc le corps est en position de fœtus, dénudé, décapité, avec l'ablation des organes génitaux. Et complètement donc nu et exsangue aussi. Aucune trace de sang, malgré la décapitation. Marie-Hélène ressemble aux 2 jeunes filles déjà disparues. Elle a le type méditerranéen, elle est très brune, sportive et gaie. Telle qu'elle apparaît dans ce film de vacances. Un physique identique à Tatiana et Mokhtaria. Mais un autre élément trouble également les enquêteurs. Marie-Hélène avait l'habitude de faire du stop dans le quartier de la gare, au même endroit que Tatiana. L'ombre d'un tueur en série plane sur la ville. L'angoisse grandit un peu plus à Perpignan. Les Perpignanais se sont méfiés. Ils se méfaient presque du coup de leurs voisins. Parce que tout le monde disait que ce tueur de la gare pouvait être n'importe qui. Que ça pouvait être monsieur tout le monde, que ça pouvait être le voisin de monsieur tout le monde. Donc il y a eu cette psychose dans ce sens là. Où tout le monde disait c'est peut-être un tel, c'est peut-être une telle, c'est peut-être... La police poursuit son enquête, mais elle ne tient toujours pas de coupable. Alors des questions se posent. Existe-t-il un lien entre Tatiana Mokhtaria et Marie-Hélène ? Ces crimes sont-ils l'oeuvre d'un seul assassin ? Guy Armand en est persuadé. C'est le même homme qui a frappé un pervers aux pulsions assassines. Je pense qu'en fait nous avions affaire à un nécrophile. Des coupes notamment pelviennes et anales. Qui sont rigoureusement, mais rigoureusement identiques sur les deux corps. Alors bien sûr que sur Mokhtaria, et j'allais dire le cadavre était frais. Mais les découpes étaient très précises, très nettes. Et que sur Marie-Hélène, elle était beaucoup moins. On sent que l'homme soit été pressé, s'est acharné. Enfin, il n'y a pas le même processus. Mais ces découpes, au moins sur les parties génitales, sont identiques. Donc si vous voulez, c'est un rapprochement, à mon avis, important. Mais la série noire ne s'arrête pas là. Une quatrième jeune fille disparaît. Elle s'appelle Fatima. Elle a 23 ans. C'est une jolie brune. Et elle disparaît elle aussi dans le quartier de la gare. Les policiers ne retrouvent pas son corps. Guy Armand enquête. Mais cette fois, il va tenir une piste. Et quelqu'un nous ramène un bout de papier où il y a le nom de Fatima Hidraoui. Et on regarde, c'est une fiche de paye de Fatima. La fiche de paye de Fatima est retrouvée sur un parking. Les enquêteurs se rendent sur place. Ils interrogent les riverains. Et là, ils recueillent un témoignage capital. Un commerçant a assisté à une scène de ménage dont il se souvient. Je me dis, mais attendez, je me souviens, il y a quelques temps de ça, parce que j'ai vu quelque chose de bizarre. Une voiture avec des gens dedans. D'ailleurs, je crois même avoir pris leur numéro si j'ai pas jeté le bout de papier. Donc ils nous ressortent le papier avec l'immatriculation du véhicule. Grâce à cette immatriculation, la police retrouve le propriétaire de la voiture. Il s'appelle Marc Delpech. C'est cet homme au sourire jovial. Il a 32 ans. Patron de bar à Perpignan, il est père d'une petite fille. Un homme a priori au-dessus de tout soupçon. Quand on voit Marc Delpech comme ça, ou pour la première fois, on a l'impression que c'était, oui, un bon gros vieux nounours, tout rond, tout riolard, tout gentil, qui ferait pas de mal à une mouche. Il est blagueur, il a un mot gentil pour tout le monde. Ah oui, il cache très très bien son jeu. Les policiers vont arrêter Marc Delpech. C'est Noël, il est chez ses beaux-parents. Et quand les enquêteurs de l'APJ frappent à la porte de ses beaux-parents, immédiatement la porte s'ouvre, c'est le beau-père ou la belle-mère qui est là, et lui s'en va. Et le policier de l'APJ, qui est le chef de l'équipe et qui va l'interpeller, voit un gars un peu gros, avec un maillot de rugbyman, se faufiler dans le couloir. Et tout de suite, tout de suite, il s'engouffre et il va le chercher. Et il va le chercher, il l'amène à part, dans une pièce à part, pour que les beaux-parents ne soient pas devant, pour pas que sa femme soit là non plus. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et là, il lui dit, il s'effondre dans Delpech, et il lui dit, oui, mais je l'ai tué. Delpech indique même aux enquêteurs qu'il a jeté le corps de Fatima à la mère. Les recherches s'organisent, mais bizarrement, les policiers ne trouvent rien. Le corps de Fatima est découvert quelques jours plus tard, non pas dans la mère, mais dans un étang. Donc c'est par là que le cadavre de Fatima a été découvert, par un promeneur. Il avait été enterré, le cadavre a été enterré dans 50 cm de sable, dans l'eau. Comme il y avait eu une mini-tempête, beaucoup de vent, ça avait remonté le sable, le cadavre a été remonté à la surface. Et donc, un promeneur nous a avisés. Et on a retrouvé le corps dans la position du fœtus. J'oserais une comparaison, parce que c'était dans cette position qu'est également Marie-Hélène. Pourquoi Marc Delpech a-t-il dit avoir jeté le cadavre de Fatima à la mère, alors qu'il l'a enterré au bord d'un étang ? Mystère. Mais ce n'est pas son seul mensonge. Il s'invente une liaison avec la victime. Or, tous les amis de la jeune fille sont formels, elle ne le connaissait pas avant le drame. Les policiers comprennent alors qu'ils ont affaire à un manipulateur. Pour tout le monde, la question se pose, Delpech est-il l'auteur des autres crimes ? C'est un personnage qui, interrogé par les experts psychiatres, va dire aux experts psychiatres, le juge me soupçonne d'avoir tué d'autres jeunes filles. Je me demande si je n'en suis pas capable. C'est une interrogation qu'on ne se pose pas quand on est innocent. Il laisse planer lui-même le doute suivant lequel il aurait pu commettre d'autres méfaits et d'autres crimes. Des doutes, mais aucune preuve matérielle ne permettent d'affirmer que Delpech est l'assassin des autres jeunes filles. Au cours de leur perquisition, les policiers découvrent pourtant des éléments troublants. Nous avons trouvé quand même des coupures de journaux découpées de l'affaire, de l'affaire Tatiana, de l'affaire Octaria, Marie-Hélène, mais également d'autres faits divers. Donc on ne pouvait en tirer aucune conclusion. Marc Delpech est fasciné par le crime. Mais ce n'est pas tout. Sur son ordinateur, la police découvre un roman policier qu'il est en train d'écrire. Le chapitre 2 s'intitule Tatiana. Tatiana, la 1re jeune fille disparue de Perpignan. L'auteur parlait à la 1re personne. Le héros décrit la scène comme ceci. Je descends l'avenue de la gare. Je prends à droite une courte ligne. Et là, j'aperçois sur le côté de droite une jeune fille qui marche allégrément. Je jette un coup d'oeil dans le rétroviseur. Personne. Je regarde devant. Personne. Je décide de m'arrêter. Je baisse la vitre. Elle se penche à ma portière avec un grand sourire. Elle me dit qu'elle veut aller à Tuir. Je la fais monter. Et là, nous démarrons. Nous commençons à discuter. Et je m'engage route de Tuir. Le chapitre s'arrête là. Je suis certain que Tatiana, sa disparition s'est passée comme ça. En juin 2006, Marc Delpech est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Fatima. Est-il le tueur en série qui a semé la psychose dans la ville ? Où y a-t-il d'autres assassins ? La science pourra peut-être bientôt répondre à ces questions grâce à de nouvelles techniques de recherche ADN. Je pense qu'il n'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, avec les recherches d'ADN complémentaires qui ont été faites, on puisse identifier en tout cas un individu qui est aujourd'hui connu ou pas. S'il est connu, ce sera vite fait. S'il n'est pas connu, il faudra attendre peut-être un coup de pouce du gesté. Mais pour le moment, le mystère des disparus de Perpignan reste entier.